What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos de la PlayStation 5 Ca va être aussi assez intéressant pour aussi les futurs grands jeux qui vont sortir puisque bien sûr là c'est en train de se travailler là dessus C'est à dire que par exemple le futur GTA certainement il y aura de très fortes chances que GTA 6 sera aussi développé sur les nouvelles générations de consoles On a eu une sorte de petit clin d'oeil dans un jeu donc GTA 5 par exemple on peut voir la date 2021 Qui à mon avis c'est vraiment lorsque le jeu GTA 6 va apparaître sur les nouvelles générations de consoles Donc c'est quand même assez important de regarder ça puisqu'il va avoir des liens très forts bien sûr entre les développeurs de jeux vidéo Et avec les consoles aussi les plateformes de jeux vidéo forcément ils travaillent ensemble et c'est pour ça en tout cas que je vous fais cette vidéo aujourd'hui Aujourd'hui on va parler à propos de la PlayStation 5, à propos des hypothèses et de tout ce qu'on peut savoir au niveau des informations Peut-être des certaines choses qui sont un peu officielles Donc on va commencer premièrement avec des hypothèses au niveau du prix Le prix apparemment c'est 400€ donc 399€ ça sera exactement la même chose que lorsque la PlayStation 4 par exemple est sortie pour la PlayStation 5 Et qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes mais attention ici ce ne sont que des hypothèses Au niveau de la technologie qui sera embarquée sur cette console là Les deux grosses hypothèses, la première hypothèse ça sera une technologie haut de gamme C'est à dire quelque chose qui pourra en tout cas demander plein de ressources Et qui après par la suite pourra comporter très facilement la Ultra HD Et après réaliser encore plus de choses avec plus d'images par seconde Donc une console bien plus puissante ce qui est aussi tout à fait logique et cohérent avec les futures consoles C'est ce qu'on recherche de toute façon Et avec la deuxième chose de Sony qu'ils ont fait en 2012 Je ne sais pas si vous vous en rappelez ils ont acheté Geikei C'est un service cloud qui grosso modo pour les gens qui ne connaissent pas Ça c'est la deuxième grosse hypothèse C'est à dire que tu vas jouer à des jeux où finalement les graphismes et tout c'est juste incroyable Et ça ne va pas demander autant de ressources que ça à la console Mais d'une connexion internet par contre ultra puissante Sachant que vu que la date de sortie de cette console là s'estime pour l'instant en 2020 Et bien en 2020 on devrait avoir beaucoup plus de personnes Devraient commencer à avoir la fibre optique Et avoir un meilleur débit en tout cas sur internet Et ce système là cloud ça permet de jouer un jeu En fait par contre il nécessite une connexion en ligne Et par contre c'est vrai qu'il va falloir une grosse connexion en ligne Pour pouvoir jouer correctement le jeu Par contre en termes de graphisme et tout c'est juste incroyable Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez un PC pas très puissant Et que vous voulez jouer à un jeu quelconque Vous allez sur le site Gaikei Et vous allez voir que vous allez pouvoir quand même jouer à ces jeux là Et vous allez vous dire mais attends c'est bizarre J'ai pourtant un PC pas très puissant Et là j'ai des graphismes de fou C'est tout à fait normal parce qu'on va pas jouer vraiment sur les ressources du PC Mais sur la connexion internet Ce qui est assez intelligent Et Sony a fait un énorme achat en 2012 Et c'est pour ça qu'il y a d'énormes rumeurs aussi Que Sony viserait en tout cas sur ce système là Et je pense que ça peut être d'ailleurs une très bonne idée Au niveau des news On sait que la PS4 est à peine sortie Que Sony lance déjà des rumeurs sur leur prochaine console L'entreprise japonaise a annoncé par le biais de son vice-président Excusez-moi Excusez-moi Oh là là Vouloir faire donc de la PlayStation 5 La première console dématérialisée Le lancement de la PlayStation 5 est validé par Shuhei Yoshida Qui est le directeur en fait de WorldWide En expliquant par le groupe On a besoin de consoles encore plus performantes La PS5 pourrait sortir plus tôt que prévu L'hiver 2020 Ne serait qu'une date limite Sony est à la recherche en fait de programmeurs Pour créer un système de jeu Et bien de nouvelle génération Cela laisse entendre que la prochaine console Permettrait une nouvelle manière de jouer Au niveau des rumeurs La PS5 serait une console dématérialisée A laquelle on pourrait accéder via tout type d'écran L'arrivée de la PlayStation 5 Serait la fin des jeux matériels pour Sony Tout deviendrait lié au compte PSN De l'achat à la location de jeux La PS5 serait retardée à cause du projet Morpheus Le casque de Sony étant la priorité pour la PlayStation 4 Ce qui ralentirait en fait le développement de la console On a aussi c'est vrai ce casque à réalité virtuelle Aussi à côté sur la PlayStation 4 Qui veulent vraiment aussi commercialiser Et profiter pleinement aussi de cette nouvelle technologie Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à côté Bien sûr ils vont travailler sur la PlayStation 5 Et il y a de très fortes chances Qu'on se retrouve sur quelque chose de dématérialisé Et aussi de pouvoir jouer Sur des services cloud Qui permettra par contre Voilà si on a une très bonne connexion D'avoir des graphismes Et de jouer pleinement Et sans avoir de problème A certains jeux Par contre les gens qui n'ont pas forcément Une très grosse connexion et tout Ça risque d'être assez compliqué Et c'est pour ça qu'il faudrait voir S'ils n'ont peut-être pas un plan B Derrière tout ça Là c'est à peu près tout pour aujourd'hui C'est plus des théories et des hypothèses Des grosses hypothèses J'aimerais savoir en fait Si ce sujet vous intéresse Pour éventuellement après Essayer de se concentrer plus là-dessus Je vous en avais déjà parlé un peu auparavant En vous disant qu'il y avait Certains fabricants Qui ont cité comme quoi Ils travaillaient déjà pour la Playstation 5 Pour des composants électroniques Principalement sur cette console là Et que de toute façon On sait très bien que la Playstation 5 Est en cours de développement Et qu'ils sont en train de Finalement de créer des prototypes Pour cette console Il y a des choses Vraiment des priorités Pour l'instance pour Sony Qui est vraiment la Playstation 4 Avec le casque à réalité virtuelle Qui est vraiment De la mettre en avant Mais avec le temps Vous allez voir que ça va aller très vite Et qu'on risque d'avoir En tout cas des leaks Des infos certainement Sur cette console là Et peut-être Ils vont commencer à en parler Très rapidement Voilà merci à tous les gens Merci mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out les gens